Lili et Lolo, le podcast en famille. Bonjour à tous, c'est Lili et Lolo. On espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, ma chère Lili, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler d'Harry Potter. Harry Potter. Alors, je sais que tu adores. C'est trop bien. Peux-tu m'expliquer ce que c'est que l'histoire d'Harry Potter et me donner un petit peu les personnages principaux, s'il te plaît ? Alors, les personnages principaux, c'est Harry, Hermione et Ron. Harry, c'est apparemment le super-héros. Oui, c'est Harry Potter, donc le film parle surtout de lui. Avec Hermione, Ron et Harry, ils essayent de tuer Voldemort. Voldemort, c'est le méchant ? C'est ça. Et il est là dans tous les épisodes, parce qu'il y a toute une tripotée d'épisodes. Moi, je t'avoue, je suis perdu. Oui, il est là dans tous les épisodes. Tu m'as parlé de Ron et de Hermione. Qui c'est Ron ? Alors, Ron, c'est un peu le plus bêta. Il n'est pas trop intelligent. Et du coup, il fait tout le temps des bêtises. Hermione, c'est la plus intelligente. Et Harry, c'est le plus courageux. Donc, ils se battent contre qui, tu m'as dit ? Voldemort. Alors, je crois qu'il y a des tonnes et des tonnes d'épisodes au cinéma et puis de livres. Tu en as vu combien, toi ? Moi, j'ai vu jusqu'au 4. Non, jusqu'au 3. Jusqu'au prisonnier d'Escaban. Ta chambre, elle est pleine de Harry Potter. J'ai l'impression d'avoir une petite fille qui s'appelle Harry. Il y a ton lit qui est Harry Potter. C'est ça. Il y a une affiche. Oui. Il y a l'oreiller. Oui. Il y a quoi d'autre ? Il y a ma veilleuse. Ah oui, c'est vrai. T'as la lampe ? Oui. Donc, c'est Harry Potter partout. Voilà. Mais alors, ton personnage préféré, c'est pas Harry Potter, si j'ai bien compris ? Non, c'est Hermione. D'accord. Alors, explique-moi pourquoi elle est si incroyable, Hermione, pour toi ? Parce qu'elle est courageuse, elle est intelligente. Bah, c'est parce qu'en fait, avec Harry, c'est eux qui trouvent toujours la solution. Donc, moi, je l'adore. Une fille super forte, super calée, c'est ça ? Oui, voilà. Un peu comme toi ? Oui. Et alors, justement, qu'est-ce qui te plaît ? À part Hermione, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce qui te plaît dans Harry Potter ? Ils font des tours de magie ? Explique-nous un petit peu plus en détail. En fait, ils font des tours de magie. Et dans un épisode, Voldemort leur a volé une pierre précieuse pour qu'ils aient... Enfin, Voldemort, il a volé la pierre précieuse pour qu'il ait vachement plus de pouvoir. Et du coup, en fait, après ces vols de mort, il est entouré plein de grandes flammes de feu avec Harry. Et à un moment, il y a un miroir et je ne sais plus il y a qui, mais il y a un enfant. Je crois que c'est Sirius Black qui donne un sort à Voldemort. Excuse-moi, mais Sirius Black, c'est qui ? Parce que tu ne m'en as pas parlé. Alors, Sirius Black, c'est le parrain d'Harry Potter. Mais tout le monde dit qu'il est méchant. Ah d'accord. Il est gentil ou il est méchant ? Mais il est gentil. Mais pourquoi tout le monde dit qu'il est méchant ? Parce qu'avant, ils ne connaissaient pas. Si tu avais un petit frère ou une petite sœur qui ait, par exemple, 4 ou 5 ans, est-ce que tu lui conseillerais de regarder Harry Potter ? Alors, le premier, oui, parce que ça ne fait pas du tout peur. Juste qu'ils apprennent. Juste à un moment, il y a un professeur, Rogue. Il fait sortir un grand serpent d'un miroir. Mais après, en fait, c'est juste pour voir est-ce qu'Harry arrive à le combattre. Mais vraiment, ça ne fait pas peur, le premier. Le deuxième, oui, pour un petit de 4 ou 5 ans ? En fait, pas trop. Parce que moi, j'ai commencé à regarder ça à 6 ans. Oui, tu n'avais pas peur ? Il y a des monstres dedans ? Il y a Voldemort et il y a le chien à trois têtes. Ça, ça ne fait pas peur. Le troisième que tu as vu, il fait peur pour un tout petit ? Le troisième ? Alors, oui. Parce qu'à un moment, il y a deux professeurs. Enfin, il y a Sturgeon Black, le parrain d'Harry Potter et le professeur Rogue. Le professeur Rogue devient un loup. Et ça, ça fait un petit peu peur. Mais moi, je n'avais pas peur. Et au tout dernier, il n'y a pas des monstres, mais c'est un peu des ondes qui prennent vie. Et en fait, après, ils prennent toute l'énergie d'Harry Potter et de son parrain pour qu'il meure. Et à un moment, Harry Potter, en fait, il croit qu'il voit son père. Sauf qu'en fait, c'est lui sur un reine. Dis donc, ça a l'air un peu compliqué tout ça. Moi, je t'avoue, je suis un peu perdu. Je ne m'entend pas de mentir. Je suis un peu perdu. Alors, justement, tu me disais que tu aimais Harry Potter pour plein de raisons. Mais est-ce que ce n'est pas un peu Harry Potter, une sorte de, entre guillemets, l'école de la vie ? On y apprend des choses quand on est enfant ou pas ? En vrai, on n'apprend pas vraiment de choses parce que ce n'est pas vraiment notre vie. C'est la vie de sorcier. Donc, du coup... D'accord, donc ça n'a rien à voir avec la vraie vie, quoi. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci à toi, Lily, de m'avoir permis de mieux comprendre Harry Potter. C'est encore un peu compliqué pour moi, je ne vais pas te mentir. Mais tu as bien éclairé ma lanterne. Cher Lily, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs ? On dit bonne soirée, bonne journée et à... Bientôt. Salut à tous, c'était... Lily. Et Lolo. Bisous. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada